Le respect des parents Le respect ton père et ta mère afin que tu auras une longue vie. La question se pose, une longue vie, parce que tu respectes ton père et ta mère, mais c'est logique, c'est normal. C'est eux qui t'ont emmené dans ce monde-là. C'est tout à fait normal qu'il faut les respecter. Est-ce qu'il faut que Hachem, il donne une récompense à ceux qui respectent leur père et leur mère ? Je ne sais pas, quelqu'un qui me donne un loto, les numéros d'un loto. Est-ce que je vis devant ma vie toute ma vie ? Parce qu'il m'a enrichi. Mes parents, ils m'ont mis au monde. Grâce à eux, je suis au monde. Bien sûr que je vais le respecter. Pourquoi il faut que Hachem me donne une récompense ? Parce que je les respecte. C'est tout à fait normal. Mes amis, je raconte une histoire que l'Agamara nous raconte sur Rabbi Tarphone. Une fois, Rabbi Tarphone, il était malade. Alors, sa mère, elle va à la synagogue. Elle va chez les rabbins. Il dit au rabbin, je vous en prie, priez pour mon fils Tarphone, parce qu'il me respecte. Il est malade. Il toujours, il m'a respecté. Alors, les rabbins lui ont dit, il t'a respecté, mais c'est normal. Non, la façon dont il me respecte, ce n'est pas normal. C'est d'une manière spectaculaire. Alors, Hachem lui ont dit, qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour toi ? Pour que tu viennes demander une bracha pour lui, une bénédiction pour lui. Alors, elle leur dit, parce qu'une fois, j'étais avec lui, on est parti au marché. Mes chaussures, elles étaient trouées. Il pleuvait. Donc, la route était mouillée. Et Rabbi Tarphone, mon fils, il a mis ses mains par terre. Il m'a dit, maman, marche sur mes mains, pour ne pas que tu mouilles tes pieds. Pour ne pas que tu attrapes froid. Alors, qui peut faire ça ? Alors, c'est ce qu'il a fait pour moi, mon fils Tarphone. Alors, priez pour lui. Et Hachem lui dit, c'est tout ce qu'il a fait pour toi. C'est tout. Parce qu'il a mis ses mains par terre. Et toi, tu as marché sur ses mains. Pour ne pas que tu mouilles tes pieds. C'est pour ça qu'il mérite qu'on lui fait une bracha. Mais ça n'a rien du tout. Par rapport à ce que toi, tu as fait pour lui. Lui, il n'a rien fait pour toi. Tu as oublié. Lorsqu'il était dans ton ventre, pendant neuf mois, il te donnait des coups de pieds. Est-ce que tu as souffert avec lui ? Et combien des fois, tu as passé des nuits blanches, sans dormir, parce que le monsieur, il ne veut pas dormir, parce qu'il veut manger. Et encore, tu te réveilles. Et tu lui donnes à manger. Encore, il se réveille. Et encore, tu lui donnes à manger. Donc, par rapport à ce que toi, tu as fait pour lui. Lui, il n'a rien fait pour toi. Pour vous dire l'importance du respect des parents, et j'irai plus loin. Vous savez, Hamimi dit que le respect des parents, il est d'une manière tellement importante que rien que si ton père ou ta mère à la maison, admettant que ton père, il appelle ta mère, et tu entends sa voix, il faut se lever devant la voix. Je ne parle pas qu'il faut se lever devant le père ou la mère. Mais même si tu l'entends, même si tu l'entends, tu entends sa voix, il faut se lever devant sa voix. Et là, tu ne l'as pas convu, tu n'entends que sa voix. C'est ça, le respect du père et de la mère. Maintenant, la question, elle est grande. Pourquoi la Torah, elle dit que le respect du père et de la mère, si tu le fais, tu as une grande, une longue vie ? On a posé une question. Et c'est parce que je respecte mon père et ma mère, le bon Dieu doit me donner une récompense, mais c'est tout à fait normal. Par rapport à tout ce que mon père et ma mère, ils m'ont fait, regardez l'histoire que je viens de raconter, à Hamim, ce qu'ils ont dit, à la maman de Rabbi Tafon, parce qu'on ne peut jamais payer le bien que nos parents nous ont fait. Alors, pourquoi la Torah, elle doit me donner une récompense ? Mes amis, écoutez très bien. Malheureusement, on s'habitue. La Torah, pour que la Torah, elle donne récompense à ceux qui respectent leur père et leur mère, c'est parce que les enfants, ils s'habituent. Vous savez, mes amis, le fait de voir quelque chose tout le temps, on s'habitue. Donc, on se délasse. On se délaisse. Alors, on se délaisse. Alors, la Torah, elle vient te dire, attention, ce n'est pas parce que tu habites avec ton père, ce n'est pas parce que tu habites avec ta mère et tu t'es habitué avec eux, que tu vas te délaisser. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, la Torah, là, elle t'encourage et tu dis, si tu respectes ton père et ta mère, tu aurais une longue vie. Ça veut dire, il ne faut pas t'habituer à tes parents parce que l'habitude, elle tue. Comme on dit, je voudrais vous raconter une belle histoire. Toujours je dis, et je raconte toujours, lorsque un jour, j'étais, j'avais dix ans, j'entends, j'entends ma mère qui discute avec mon père et leur discussion était « Qu'est-ce qui va devenir David ? » j'ai vécu dix ans. Dix ans ! Je n'étais pas vieux. Qu'est-ce qui va devenir David ? Jamais j'oublierai, il parlait les deux en arabe. Qu'est-ce qui va devenir David ? Ma mère, elle répond à mon père, elle n'a pas compris bien sa question. Alors, elle lui dit, selon moi, il est à l'école. Il lui dit, mais qu'est-ce qui va devenir à l'école ? Vous savez, aujourd'hui, il y a le lycée, il y a, il y a aujourd'hui, l'université, il y a la eshiva, il y a un kolel. Elle me dit, à l'époque, il n'y avait rien du tout. Il y avait tellement de Torah. Il y avait l'alliance. Personne n'avait, l'alliance, c'est que les gens qui étaient loin de la Torah qui allaient là-bas. Et ce n'était pas que des Juifs, il y avait des Juifs, des non-Juifs qui allaient là-bas. Il n'y avait pas d'eshiva, il n'y avait rien du tout. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais un professeur d'hébreu qui était privé. Mon père, il le payait pour m'enseigner la Torah. Et donc, ma mère n'a pas compris. Il dit à mon père, elle dit à mon père, David, il va devenir, il est à l'école. Il dit, d'accord, l'école, mais jusqu'à quel âge ? Maintenant, il a dix ans. Dans trois ans, il va faire sa bhamiswa. Et après, elle ne répond pas. Ma mère ne répond pas. Alors, mon père, il dit à ma mère, qu'est-ce que je pense si on l'envoie en France à l'eshiva ? Comme ça, que mon père n'a jamais jubilé, ma mère, il dit, la ishiva, en France, en France, comment il va partir en France ? Alors, mon père lui a dit, il va partir en France avec avec Rabi Moshi Ibki, un rabbin, à l'eshiva, il va partir en train, trois jours de train, et ma mère, elle dit à mon père, trois jours de train. Et c'est quoi le train ? Pour vous dire que on n'a jamais vu un train dans notre vie à l'époque. On ne savait même pas c'était quoi un train. On ne savait même pas c'était quoi un avion. Je vous parle de l'histoire il y a 64 ans. Je sais, 74 ans, 74 ans, c'est du WESM prochain. Donc, pour vous dire, vous ne savez même pas, on n'a jamais vu un avion. On l'a vu une fois à l'hélicoptère. Alors, une fois à l'hélicoptère, il l'est vu parce que je ne sais pas pourquoi il est venu à Issa Ouira, à l'hélicoptère. C'est tout. C'est tout. Et toute la ville, pendant une semaine, ils ont parlé de l'hélicoptère. Voilà. Ils ont appelé quelque chose qui vole, le grand oiseau. pour vous dire, c'était primitif, je vous dis, on n'était pas, ce n'était pas des intellectuels. Mes amis, ma mère, elle dit à mon père, donc ça veut dire, on va envoyer David et on ne va pas le voir. Et il va aller en train. Et comment est ce train ? Elle a commencé à poser des questions à mon père. Et mon père lui a dit, une fois j'ai vu dans un journal comment est le train. Ils ont commencé à parler du train. Ils ont commencé à parler. et ma mère, elle commence à pleurer. C'est-à-dire, je vais me séparer de mon fils. Et moi, j'étais, à un moment donné, j'allais crier, non, je ne vais pas y aller, je vais aller nulle part. Mais je me suis tué. J'étais, j'avais 10 ans, mais j'avais le respect des parents. J'avais le respect des parents. Ma mère, elle ne répond pas. Encore mon père lui dit, alors qu'est-ce que tu penses ? Et ma mère lui dit, bah, c'est toi qui décides. Elle dit, alors, on l'envoie la semaine prochaine. Tu vas aller à Casablanca demain, avec David, achète-lui ce qu'il a besoin et vous passez Shabbat là-bas et je pense que c'est dimanche ou lundi que Rabbi Mouchi Ibgui va aller en France et il prend avec lui David. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas posé de questions. C'est ce qu'on m'a fait. Le lendemain, j'étais à Casablanca, en bus, et là-bas, ma mère, elle m'a envoyé en Angleterre trois jours de train. Écoutez bien, alors j'avais 13 ans, je ne savais même pas que c'était mon anniversaire, j'avais l'âge de la Bar Mitzvah. Je ne savais même pas. Et voilà, un jour, le roche-sheba, il me dit, il y a ta mère qui arrive demain, du Maroc, on a reçu une lettre, que qu'elle va te faire ta Bar Mitzvah et là-bas, tu ne vas plus retourner ici parce que je ne sais pas, elle va te prendre quelque chose. Tu vas aller avec elle. Je ne savais pas, je n'ai rien posé. Pas de question. Ma mère, elle arrive, elle est chivée le lendemain. Elle vient me chercher. Elle me prend en taxi. Le jeudi, il me fait la Bar Mitzvah. Non, vous voyez, le jeudi me fait la Bar Mitzvah et tout de suite, après la Bar Mitzvah, on prend le train pour aller en Angleterre à la Yeshiva de Saint-Alain. Je n'ai pas posé des questions. Moi, en général, je n'ai pas vu mon père trois ans déjà. J'ai cru que j'allais retourner avec elle au Maroc voir mon père. Non, je n'ai pas posé de questions. J'étais comme un âne. Pas de questions. Et à un moment donné, on arrive à Sunderland. On a été chez Rav Haliwa pour le Shabbat. Et après, elle m'a amené à la Yeshiva. Après le Shabbat, elle est repartie au Maroc. Je ne l'ai plus revue encore quatre ans. Et mon père s'attend. Je n'ai pas posé de questions. on nous a élevés d'une manière à respecter les parents. À les respecter. Je ne me rappelle pas à notre époque aujourd'hui, si on peut trouver des jeunes de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans qui vont respecter leurs parents de cette manière. L'éducation de l'époque était une éducation pas stricte, mais super stricte. Pour arriver à avoir laïmona et aimer Akkadosh Barucho, déjà, est-ce que tu aimes et tu respectes ceux qui t'ont mis au monde, déjà, ton père et ta mère ? Comment tu vas aimer le bon Dieu qui t'a mis au monde, qui séduit le Créateur, que tu ne connais pas, si tu ne respectes pas ton père et ta mère ? Pour aimer Hachem, il faut déjà traverser par ceux qui sont à côté de toi, qui t'ont déjà mis au monde. Et si tu respectes ceux qui t'ont mis au monde, alors tu vas respecter celui qui a mis au monde tes parents, qui est le bon Dieu. Et c'est comme ça. Vous savez que toute ma vie, je vis à travers ma mère, à travers mon père. Et mon père, il a dit. Et ma mère, elle a dit. Et mon père, il a dit. Et ma mère, il a dit. Jusqu'à maintenant, je me rappelle une fois mon père, il a dit, une fois je me rappelle ma mère, elle m'a dit, une fois ceci, une fois cela. Je vis avec ça. C'est parce que je n'ai rien à leur reprocher. Au contraire, je ne peux que dire merci chaque matin que je me lève. Je dis merci maman. Merci que tu m'as envoyé l'aïsiva. Merci de l'éducation spirituelle que tu m'as donnée. Merci. Et je n'arriverai jamais à le remercier par rapport à ce qu'elle a fait pour moi. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait pour moi ? Elle m'a mis au monde. Pour vous, c'est fini. Non ? Bon, Hachem, j'ai fait des ischivotes, j'ai construit des ischivotes, j'ai des milliers d'élèves. J'ai beaucoup, comme tout à l'heure, je vous donne la parole d'honneur. Il y a une femme que je ne connais pas. Elle me dit, je vous donne la parole d'honneur et c'est Anana, je ne la connais pas. Elle me connaît. Elle me dit, j'ai fait des ischivotes grâce à vous. Je n'étais pas religieuse, rien du tout. J'ai fait des ischivotes. Je lui dis, madame, vous êtes qui ? J'ai fait des ischivotes grâce à vous. Elle a fait des ischivotes grâce à moi et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Si je suis en train de vous donner un cours, s'il y a des milliers de personnes qui m'écoutent, c'est grâce à ma mère. C'est parce que ma mère m'a envoyé l'ischivot et grâce à mon père, lui qui était, c'est lui qui a donné l'idée à ma mère et ma mère qui a l'écouté mon père et moi qui n'ai pas répondu. J'ai suivi. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, je vois ma famille, je vois mes enfants, mes petits-enfants dans la Torah. À qui je dis merci ? Eh bien, merci à ma mère, encore une fois. Pourquoi merci à ma mère ? Parce que c'est elle qui m'a envoyé à l'eshiva. C'est elle qui a fait cet effort à l'âge de dix ans de m'envoyer à l'eshiva. C'est elle, pas moi. Moi, de mon côté, je ne voulais pas y aller. Mes amis, vous savez que la paracha de la semaine dernière, on a parlé de... Il y avait un... Il y avait un juif que la Torah raconte. Il s'est énervé. Il insultait Hachem. Il a insulté Hachem. Alors, ceux qui ont entendu ce juif-là insulter Hachem, ça s'est passé dans le désert à l'époque de Moshé Rabbeinu. Ils sont partis lui dire Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, il a demandé à Hachem qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, Hachem, il lui a dit qu'il faut le punir. Voilà ce qu'il faut lui faire. Voilà ce qu'il faut. Alors moi, je lui ai posé une question. Comment est-ce possible ? Qu'un juif qu'il écoute Hachem donner la Torah, un juif qu'il est sorti de l'Égypte, qu'il a vu les miracles en Égypte, un juif qu'il a vu la mer se couper, il mange la manne qu'elle tombe du ciel, il entend la voix de Dieu. comment est-ce possible qu'il va insulter le nom d'Hachem mais est-ce qu'il est fou ? Est-ce qu'il est fou ? Mes amis, nos sages, ils disent, c'est parce que si il a fait ce qu'il a fait, c'est que il a dû entendre sa mère agir de cette manière. Effectivement, sa mère, elle s'appelle chulamite pas d'ivri. Et nos sages, ils disent, c'est quoi chulamite ? Chulamite, c'est du verbe shalom. Et d'ivri, d'ivri, c'est du verbe parler. C'est-à-dire, c'est une femme qu'elle parlait beaucoup. Elle parlait toute avec les hommes. Elle parlait, elle parle, elle parle. Elle ne fait que parler. Elle parle avec tout le monde. Elle manque le respect à sa famille. Il n'y a pas de pudeur. Il n'y a pas de déchérée. C'est rien qu'elle parle, elle parle, elle crie. Il s'en fiche. Il a pris d'elle. C'est-à-dire, mes amis, le respect des parents, il faut savoir une chose aussi. C'est très important pour moi de vous dire ce que je veux vous dire. Le respect des parents, il vient lorsque les enfants, ils réalisent le bien que les parents ont fait avec eux. et c'est une réflexion. Il faut réfléchir. Une fois, j'ai dit à mon père, papa, tu as été très cruel avec moi quand j'étais jeune. alors mon père, il me dit, pourquoi mon fils, tu me parles comme ça ? Je lui dis, papa, rappelle-toi de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, presque, ou 16, 17, tu ne m'as pas vu. comment tu pouvais ne pas me voir ? Et comment tu t'es privé de moi ? Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Je ne comprends pas, papa, comment tu as pu résister cette séparation de 6, 7 ans ? Mon père, il fait un sourire. C'était, lorsque je lui ai posé cette question, c'était lorsque il était Saint-Dac de mon fils, Rabbi Raphaël. Oui, il était Saint-Dac. Alors, c'est là que j'ai eu l'occasion de lui poser la question. Vous savez, qu'il me répond ? Il dit, David, c'est vrai, tu as raison. Mais là, je ne peux pas te donner une réponse, parce que tu ne m'as jamais posé cette question. Maintenant, je n'ai pas de réponse à te donner. mais un jour, tu vas me dire merci. Je dis, papa, moi, je vais te remercier que tu t'aies séparé de moi pendant sa temps. Il me dit, oui, David, un jour, tu vas me dire merci. Voilà. Mais mes amis, quelques années plus tard, j'ai ouvert la Yeshiva de Lyon, j'ai ouvert la Yeshiva de Paris et grâce à Dieu, j'ai commencé à donner des cours d'autorat à des milliers de personnes. je me suis rappelé un jour de mon père. Oui, je dois à mon père tout ça. Tout ce que je fais aujourd'hui pour le bon Dieu, je dois à mon père, je dois à ma mère. mon père était décédé. J'ai pris le même jour l'avion, je suis parti du Pileriné et je lui ai dit, papa, une fois, je parlais avec mon père, je parlais à la tombe parce que je sais que les tzadikim, ils ne sont pas morts, les tzadikim, ils sont vivants. Je lui ai dit, mon père, mon papa, je lui ai dit merci. Une fois, je t'avais posé la question, comment tu t'es séparé de moi pendant sept ans ? Tu étais cruel avec moi et tu m'avais dit, un jour, tu me diras merci, « Ah bah papa, oui, je te dois tout papa. » Mes amis, lorsque on transmet la Torah, c'est un kiff de la transmettre. Lorsque on la transmet, il y a des oreilles qui s'écoutent. C'est la satisfaction que nous avons, elle est infinie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque matin, je dis merci à Hachem qui m'a réveillé et je dis merci à ma mère qu'elle m'a envoyé à l'Aïchiva et qu'elle m'a donné l'éducation et merci que je la respecte. Vous savez, mes amis, jusqu'à maintenant, vous allez rigoler tout ça, j'ai peur de mon père. Il est mort. Ça fait maintenant presque, je ne sais pas moi, ça fait un peu moins de 40 ans qu'il est décédé. Et j'ai peur de lui. Et je le respecte encore. Je n'ai jamais crié sur ma mère. Je n'ai jamais levé le temps. Je n'ai jamais, je ne me rappelle pas. Parce que on a été éduqué de cette manière. Aimer les parents. Vous savez qu'est-ce que l'Agrimaraï dit ? L'Agrimaraï dit que avant que Mashiach il va venir, on va avoir des signes. Il va avoir des signes. Parce que comment on peut savoir ? Mes amis, les signes, l'un des signes de Mashiach, c'est qu'il n'y aura plus de respect des parents. malheureusement, il n'y aura plus de signes. Ce sera ainsi, il n'y aura plus de respect. Comme on voit aujourd'hui. Vous savez, comme il y a des fois, il y a des problèmes, des manques de respect vis-à-vis des parents. c'est inimaginable. Inimaginable. Une fois, comme des fois, il y a des mamans qui viennent avec l'œil enflé. Ils ont reçu une tannée pour de la fille ou du garçon. La bébé-sœur, elle manque de respect. On n'en parle pas. Vous savez, il y a une halakha qui dit même si ton père il te fait honte devant les gens, tu n'as pas le droit de le répondre. Même s'il te fait honte devant les gens, tu ne réponds pas à ta bouche. C'est ton père. Mes amis, il y avait nos sages racontent à l'époque du premier temple, du deuxième temple, au premier temple. Il y avait on avait besoin d'une pierre précieuse pour les vêtements du Kohen Gadol. Ils avaient besoin d'une pierre très précieuse parce que Kohen Gadol il avait ce qu'on appelle sur son ventre le Orym Vitomim. Et là-bas, il y a des différentes pierres précieuses. Il avait besoin d'une pierre. Donc, ils ont entendu, ils font des recherches, ils ont entendu qu'il y a un non-juif qui a une pierre précieuse. Cette pierre précieuse, c'est lui qu'il a. Ils sont partis chez lui. Ils lui ont dit, ils ont tapé à la porte, un jeune homme qui sort, oui. Est-ce que vous avez cette pierre telle et telle ? Oui, j'ai. Tu veux la vendre ? Oui, je veux la vendre. Et comment tu veux la vendre ? Eh bien, je vais la vendre, je pense, elle vaut telle et telle somme. Ils lui ont dit, on te donne l'argent. Il rentre dans la chambre, il ressort, il dit, non, je ne peux pas vous la vendre. Ils ont cru que peut-être, ils n'ont pas donné assez d'argent, peut-être, il a changé d'avis, vu plus. Ils ont doublé la somme. Ah, ils rentrent dans la chambre, dans une chambre, il ressort, il leur dit, non, je suis désolé, je ne peux pas vous la vendre. Et ils s'étaient choqués. Alors, ils l'ont triplé. Et à la fin, ils rentrent, ils sortent avec le diamant, et ils leur ont dit, voilà le diamant. Alors, ils ont voulu le payer, il leur a dit, non, vous ne me donnez que la somme que je vous ai dite d'alors. Pas le triple, que la somme que je vous ai dite au départ. Ils lui ont dit, pourquoi ? Pourquoi ? Déjà, pourquoi tu nous as dit non plusieurs fois ? Et on l'a doublé, et là, tu ne veux pas prendre plus ? Il leur a dit, parce que mon père, il était en train de faire la sieste, et la pierre, elle était sous son oreille, et je n'ai pas voulu le réveiller. Vous vous rendez compte ? Et au moment que je vous ai dit, la somme, c'est la somme, on n'est pas des voleurs. La somme, c'est la somme que je vous ai dit. Donc, c'est tout ce qu'on veut, le reste, prenez-le. On l'offre pour le Bet-Amygdash. On l'offre pour le Temple. Vous savez, qu'est-ce que le bon Dieu l'a fait ? Le bon Dieu l'a fait, à ce que la même année, les Giffes, ils avaient besoin de para-adouma, ils avaient besoin de la vache rousse. Vous savez, la vache rousse, à l'époque, ceux qui étaient impurs, ils le rendent pur avec les cendres de la vache rousse. Parce qu'ils allaient prendre la vache rousse, ils vont l'égorger, ils vont la brûler, ils gardent les cendres, et tous ceux qui sont impurs, ils le purifient avec un peu de cendres de la vache rousse. Et ça n'existait pas. Il y avait une, qu'on trouvait une, tous les 10, 15 ans. La même année, ça veut dire qu'il aura vendu la vache rousse à un grand prix. Pour vous dire, c'est quoi le respect des parents ? Je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique. Vous savez que lorsque on était à Issaouira avec mon père, j'avais 25, 26 ans, et j'étais encore jeune homme, et mon père, à la vache à l'homme, il m'a dit comme ça, il m'a dit, David, ça fait un mois qu'on est au Maroc, il faut que j'achète un cadeau pour ta mère. Avec un sourire, je dis, papa, toi, tu vas acheter un cadeau pour maman ? Il m'a dit, oui, ça fait un mois, ça fait un mois qu'on est là, il faut que je j'achète un cadeau. Et il m'a donné de l'argent pour lui acheter un cadeau. Et pour moi, c'était une leçon, une leçon, une leçon, le respect du couple, le respect des parents. Lorsqu'on voit le couple, comment il vit, automatiquement, nous aussi, on respecte ceux avec qui on vit, qui sont les parents. Bien sûr, lorsque l'on va grandir dans une maison, il n'y a que des guerres, il n'y a que des insultes, qu'est-ce qui va se passer ? Les enfants aussi, ils vont grandir comme ça. Alors moi, mes amis, si j'ai bien respecté, moi, je ne sais pas, mes frères et soeurs, je ne parle pas que de moi, d'ailleurs, je peux vous dire une phrase, lorsque ma mère était malade, pendant les 2-3 ans qu'elle était malade, ma soeur, Denise, elle dormait chez elle tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle ne dormait pas chez elle à la maison. Elle ne dormait pas chez elle à la maison. Et pourtant, elle a un mari, elle a des enfants. Mais elle dormait chez ma mère, par respect, pour ne pas la laisser seule. Mes amis, il faut savoir une chose, on dit, on dit, on dit beaucoup, beaucoup, comme il dit le rabbin, selon l'endroit où on vit, on va avoir la hachpa, on va avoir l'influence. tu habites dans un endroit des méchants, automatiquement, tu vas être méchant. Tu habites dans un endroit où il n'y a que des sadiques, tu vas être un sadique. Vous savez, le meilleur endroit où la personne, elle passe une bonne partie de sa vie, c'est pendant qu'il est jeune, pendant qu'il grandit dans une maison. C'est les moments après, c'est ce qu'on appelle les moments de base. Ça, c'est les meilleurs moments. Vous savez que la, comment ça s'appelle, les fondations pour construire un immeuble de 100 étages, admettons que tu vas vivre 100 ans, 120 ans, si Dieu veut, 120 ans. Alors, pour la, pour, 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 passer cette vie de 120 ans, il faut des fondations de 120 ans. Et ces fondations de 120 ans, eh bien, elles vont se faire pendant ta jeunesse, pendant ta naissance, chez toi, à la maison. Ou bien ça va être une fondation solide, ou bien ça va être une fondation qui n'est pas, elle est intime, elle est, elle est, elle est, elle est flottante, elle flotte. Et un jour, elle va, elle va tomber. Eh bien, c'est ça, mes amis. Aujourd'hui, mes amis, vous racontez ce que le sage, ils disent. « Haymashim bémay kazakhyan » Une fois que Mashiach, si Dieu veut, il va venir, il faut savoir que Mashiach, il va venir. Si Dieu, on ne sait pas quand, il va venir. Il va venir, oui, il va venir. On l'attend. Ça fait déjà fou. Mais on est, on est, on est dans les temps. Il ne faut pas, il ne faut pas se désespérer. Si Dieu veut. Alors, vous savez, après 120 ans, dans l'autre monde, il n'y a que ceux qu'ils ont respecté la Torah, les mitzvot, c'est eux qui vont rentrer à Gain Eden. Alors, l'Agmara, le Talmud, il pose des questions. Et les femmes ? Et les femmes, ils ne peuvent pas étudier la Torah. Alors, comment les femmes, ils vont ressusciter et le Mashiach, il va venir ? Parce que, mes amis, il faut savoir une chose, il y a une vie il y a la prévie et après, il y a la vie. Aujourd'hui, on est là. Après 120 ans, on est là-haut. Et après, si Dieu veut, bientôt, Mashiach va venir et tous ceux qui sont morts vont ressusciter. C'est ce qu'on appelle et voilà, mes amis, vous avez pour ces huites amitim, ce n'est pas facile. pour avoir les huites amitim, il faut faire la tzedakah, il faut faire le chesed, il faut faire beaucoup de chesed. et le retour, il va se faire qu'avec la tzedakah qu'on fait. La tzedakah protège de la mort. Une fois qu'après 120 ans, la personne est partie, il va être protégé, sauvé, il va ressusciter, il va venir. Alors maintenant, le Thamud, il pose des questions. Il va venir, tout le monde va se lever. tous ceux qui ont étudié la Torah, très bien. Et les femmes ? Alors, ça je dis, les femmes, bien sûr qu'elles vont se ressusciter. Et comment ? Alors là, ils ne sont pas les ishiva, ils n'étudient pas la Torah. Et la camarade, il donne une belle réponse, il dit, et surtout, c'est grâce aux femmes que les hommes, ils vont ressusciter, être amitiés. Parce que c'est les femmes qui poussent les maris à faire les mitzvot. C'est les femmes qui vont se réveiller, se réveiller pour réveiller leur enfant, pour les prendre à l'école et pour leur donner le manger casher. Donc, on doit beaucoup à la femme. On doit beaucoup à la femme. Donc, donc, Mashiach, il va venir, tout le monde va ressusciter. Et, les hommes, grâce aux efforts des femmes, parce que moi, mes amis, Baruch HaShem, c'est grâce à qui je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Et après, ma mère, c'est ma femme. Baruch HaShem, elle me laisse faire ce que je veux. Je voyage, j'ouvre des ischivotes, je rentre tard à la maison, elle ne me dit rien du tout. Merci. C'est grâce à elle que je fais mon travail. Donc, les amis, vous voyez, la femme juive, elle a un grand rôle. maintenant, vous comprenez très bien pourquoi, Hachamim, ils disent, ils nous racontent cette belle histoire de Myriam Batbilga. Myriam Batbilga, à l'époque, des Grecs, Myriam Batbilga, les Grecs, ils ont dominé Israël, ils ont fermé le Béthamekdash, ils ont éteint la Ménorah et voilà, Myriam Batbilga, elle a fait connaissance d'un Grec, ils ont commencé à se fréquenter et ils se promenaient et lui dit, tu sais que mon père, c'était le grand prêtre, le grand Kohen, viens, on va aller au Béthamekdash que les Grecs, enfermés, on va aller le visiter. Alors, son copain, le Grec, lui a dit, viens, ils sont partis au Béthamekdash. C'était malheureux de voir le Béthamekdash éteint, fermé, isolé, pas de sacrifice, pas de monde, presque détruit. C'était de la peine, l'autel de sacrifice, il était à moitié détruit. Et vous savez qu'est-ce qu'elle fait ? Madame Myriam, la fille de Bilga, elle va, elle donne un coup de pied à l'autel du sacrifice. Elle a commencé à l'insulter, elle a commencé à dire des mots. Il nous sache, il pose des questions, il dit, c'est pas possible, cette fille-là, c'est la fille d'un grand prêtre, c'est la fille d'un Kohen Gadol, comment est-ce possible ? Son père qui était le grand prêtre au Béthamekdash, comment est-ce possible que sa fille elle se moque du temple où son père y travaillait ? C'est pas possible. Et nos sages disent, la récitation, elle se répète, elle parle de cette manière, c'est qu'elle a dû entendre son père dire des mots contre le Béthamekdash. Des mots insolents. Il a dû des phrases parce que dis-moi qui tu fréquentes et je te dis qui tu es. C'est tout. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dis qui tu es. Voilà. Pour qu'elle, la fille, pour qu'elle parle comme ça, c'est que son éducation n'était pas bien. Mes amis, vous savez, je pense, je termine, je pense. Pourquoi la Torah, elle exige le respect des parents ? On n'a pas besoin que la Torah l'exige. C'est normal, c'est logique. Ton père est amère, il faut le respecter. Non. Il y a un secret dans cette phrase. Le secret qu'il y a dans cette phrase, les parents, ils savent que c'est eux qui vont transmettre le judaïsme à leurs enfants. Pour qu'ils puissent transmettre le judaïsme à leurs enfants, ils vont bien éduquer les enfants. Pourquoi ils vont bien les éduquer ? Parce que ils vont les éduquer à faire les mitzvot. Étant donné que les enfants ces mitzvot, ces lois de Torah que les parents enseignent aux enfants, ils voient que les parents ils les respectent, alors eux aussi ils vont les respecter. C'est-à-dire, mes amis, dis-moi qui tu fréquentes et je te dis qui tu es. Lorsque les enfants, ils vont voir comment les parents ils se respectent, comment les parents ils respectent la Torah, comment les parents ils sont à une image, à leur image, automatiquement ils vont les respecter. Et s'ils vont les respecter, ils vont respecter les enseignements que les parents vont les enseigner. Moi, je vous donne la parole d'honneur. Tout ce que j'ai appris comme enseignement de mon père, je l'exécute jusqu'à maintenant, jusqu'à mon âge. Vous savez que j'ai peur de mon père parfois, je vais faire une faute et je pense à mon père. Eh, David, papa, papa, il te voit. Oui, papa, il est mort. Eh non, moi, David, plutôt je crois que papa, il n'est pas mort. Parce que pour moi, mon père, c'est un tzadik. Il tzadik, ils sont vivants, donc ils me regardent. Mes amis, le respect des parents, c'est pas rien en leur vie. Le respect des parents, même après leur mort, on fait le kadiche. C'est pas que le kadiche. Tu respectes tes parents. Fais attention. Si tu fais la avera, c'est que tu préserves ton père ou ta mère ou ton grand-père ou ton mari grand-père et tu regardes. Le respect des parents, c'est pas uniquement dans leur vie, le respect des parents, même après leur mort. C'est pour ça qu'on dit respecte ton père et ta mère, comme ça, tu as une longue vie. C'est quoi une longue vie ? Ça veut dire que tu vas continuer à les respecter, même après 120 ans que tes parents sont partis, vieux. Tu vas continuer à les respecter et tu auras une longue vie. C'est une bénédiction, mes amis. C'est une bénédiction. Mes amis, je termine avec une petite histoire qu'il y a un rabbin, Rabbi Pilhas, Abitann, ce cours d'autorat que je fais, le nishmat, ili iliyahu amselem, que ce soir, c'est Shlushim, et le nishmat, David Abitann, qui nous a quitté la semaine dernière. Alors, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit qu'une fois, Rabbi Himpinto, il était, et cette histoire-là, c'est sa mère qui lui a raconté. C'est sa mère qu'il lui a racontée il y a 50 ans. Il y a longtemps qu'il lui a raconté cette histoire. C'est une histoire qui peut-être qu'elle date de 110 ans. Alors, Abitann, il était au Mélach, il était debout, et voilà, il y a un monsieur qui passe, et Rabbi Himpinto, il arrête. Il dit, dis-moi, tu as fait ta prière ? Il dit, non, je n'ai pas fait la prière. Il dit, alors écoute, va faire ta prière. Il dit, Rabbi, je n'ai pas le temps parce que j'ai un rendez-vous très important. Il dit, Rabbi Himpinto, qu'il est roulé, il met ses mains de sa poche et il dit, il est 8h30. Il lui dit, tu as le temps, va, va faire ta prière. Il ne peut pas refuser, Rabbi Himpinto. Oh là là, ça n'existe pas celui qui refuse, je t'ai dit. Il est parti. Il termine sa prière, il sort, et Rabbi Himpinto est toujours dehors. Il lui dit, Rabbi Himpinto, as-tu fait ta prière ? Il lui dit, oui. À quelle heure tu es parti faire ta prière ? Il lui dit, ben, lorsque tu m'as demandé à quelle heure, c'était 8h30. Il dit, quelle heure il est maintenant ? Il met ses mains dans sa poche, il prend la montre, oh, il est 8h30. Oh là, peut-être la montre, elle s'est cassée. Non, la montre, elle ne s'est pas cassée. Il est 8h30. Comment Rabbi, j'ai fait ? J'ai fait ma prière, j'ai pris mon petit déjeuner, il est 8h30. Il lui répond, Rabbi Himpinto, avec le bon Dieu, on ne perd pas le temps. C'est Achim qui a créé le temps. Mystère. Comment ? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est sadiqué. C'est sadiqué. C'est sadiqué. La même histoire avec mon père, Rabbi Himpinto, mon frère. La même histoire. Mon père, il était à Dimona. Il a 50 ans, 55 ans. et c'est Rabbi Himpinto, mon frère, qui l'accompagnait. Et Rabbi Himpinto, mon frère, il était un peu pressé. Il était pressé au retour de Dimona, j'ai l'autre. Et ça devait prendre 4 heures de route. Il était pressé. Il disait au chauffeur, roule, roule, roule. Et mon père, il disait, Rabbi Himpinto, on va faire un accident. Doucement. Non, papa, je suis pressé. Il faut qu'on arrive. Il y a une circulation, c'est le soir. Mon père, il ne répond pas. Une heure plus tard, ils étaient à Jdod. Rabbi Himpinto, mon frère, il ne comprend rien. Il dit au chauffeur, c'est à Jdod. Ce n'est pas possible. Comment tu as fait ? Je ne comprends pas. Et mon père, il a fait un sourire. Il a dit, tu as dit que je n'avais pas le temps. J'avais peur qu'on fasse un accident. Et à Kaj Moukou, il a raccourci la route. Mes amis, lorsque j'ai réfléchi à cette histoire-là, Kouachem, il n'a rien à faire. pour raccourcir la route pour Abéhim, mon frère, parce qu'il n'a pas le temps. La réponse est l'est. Parce que mon frère, Abéhim, il a accompagné mon père. Il avait affaire. Il avait la misère de l'accompagner, dit mon âme. Et le fait qu'il a accompagné, alors que Kaj Moukou, il a donné sa récompense. Avec le bon Dieu, on ne perd pas. Jamais on perd. Voilà, mes enfants, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie, la prospérité. Et si Dieu veut, un mercredi prochain. Pour passer une bosse, mais si Dieu veut, Béezat HaShem, qu'on aura le zikoud cette année, Dali Pilerineu, Béhim Pito, le 26e loul, si Dieu veut. Avec l'aide HaShem, que HaShem, il apporte le chalant dans le monde, la paix dans le monde, et si Dieu veut, que Béezat HaShem, qu'on voit nos enfants en bonne santé, mariés, avec des petits-enfants, bonne panassa, et que HaShem vous protège, Améat HaShem. Sous-titrage ST' 501